Les problèmes notés récemment dans le système éducatif sont dus à des raisons politiques. Ceci est l'opinion des parents d'élèves trouvés au marché de Sandaga. Bon, vraiment, je suis désolé pour les professeurs et les enseignants. Nous tous, nous sommes des parents d'élèves. Mais vraiment, l'État, il doit faire ce qu'il doit faire. Normalement, les professeurs et les enseignants aussi, on doit faire ce qu'il doit faire. Parce que si tu préfères actuellement les professions des businessmen, ce sont des politiques saines. Malheureusement, ce sont des vraies, vraies politiques saines. C'est ça qui terrible l'école Sénégal. Une crise qui impacte négativement les élèves et leurs parents. Les professeurs, on l'a donné à nos enfants pour qu'ils fassent de bonnes éducations. Il faut qu'on laisse tout ce qu'il fait pour aller éduquer les enfants. Ça, c'est pour la perte pour le Sénégal. Normalement, l'enfant, il doit éduquer. L'enfant, il doit faire l'éducation nationale. Il faut que les professeurs réculent pour éduquer nos enfants. Ils se sont également prononcés sur des potentielles solutions qui pourraient régler ce problème d'une manière radicale. Je veux un appel pour l'État. On doit appliquer tous les accords qu'on avait signés avec les enseignants et les professeurs. Les professeurs, il faut revenir pour éduquer nos enfants, pour laisser l'argent. L'argent, seulement, ce n'est pas la vie. L'État a fait tout pour lui. On a augmenté les salaires, on a tout fait pour les professeurs. Normalement, on doit respecter les enfants, respecter les parents, les élèves, pour qu'on doit éduquer nos enfants. Ces propos sont ceux des parents rencontrés à la centre-ville. Ils sont convaincus que ces situations répétitives sont à l'origine de la baisse de niveau. On se concentre en ligne, on déclenche en ligne, on peut donner un Salt-ville,